Eh bien, écoute, qui que tu sois, je crois qu'on est rejoints, nous ne sommes plus toi et moi. Allez, on est ancré, on a le ventre rentré, le nombril est vraiment absorbé. Ensuite, les omoplates serrées, la tête décollée, je vais faire des grandes inspirations en montant les bras et quand je gonfles tous mes poumons, j'expire comme si j'avais une paille. Encore, serre les omoplates derrière. Expire. Expire. Là, même avec les bras, cette fois-ci, ils partent devant, mais tiens-toi droit, absorbe vraiment ce nombril entre le ventre. Les omoplates derrière, mais quand même, et inspire. Essaye de coller les bras aux oreilles, bloque la respiration, rende-toi. Expire. Encore. Bloque la respiration, rende-toi. Pousse les épaules, l'ouverture maximum, expire. Dernier. Le souffle, ça donne de l'espace à l'intérieur de son corps. Ça donne une sensation de légèreté. Ok, on va faire pareil avec du mouvement. Je tends une jambe. J'ai une jambe qui est fléchie. Mon bassin, il est face à l'écran, il est face à vous. Donc, mon pied là, il est à 80 degrés à peu près. Et celui-ci, à 10h10 là. Et je vais inspirer et me pencher vers mon genou. Ça fait. Bloque la respiration, étire le flanc. Descends, expire. Creux de respiration. Mon corps n'est pas penché en avant. Je reste droite. Toujours pareil. Je serre les omoplates. Et quand je sors la platrine, le menton est au haut. Même côté. C'est parti. Descends, descends, descends. Bloque la respiration. Expire. Et dans cet exercice, tu peux garder quand même le nombril absorbé. Ça se passe au niveau de la poitrine, la respiration. Encore. Expire. Expire. Peut-être que tu n'as pas la même durée de ton mouvement, parce que ton expiration arrive plus tôt. Donc, tu redescends plus tôt. Inspire. Peut-être que tu as déjà bloqué. Peut-être que c'est le moment de redescendre. Fais-le dans ton corps, dans ton rythme. Expire. Sans l'étirement ici. Expire. Et l'autre côté. Je change de jambe. Jambe fléchie. Corps droit. Et c'est l'autre bras. Toujours pareil avec l'épaule. Les omoplates serrées derrière. C'est comme si j'étais une règle. Là, je peux mettre une règle. Ok. Inspire. Descendre, 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 descendre. Encore. Et puis, expire. Encore. Encore. On a senti l'étirement ici. Maintenant, on va sentir un peu les cuisses. On va garder cette contraction des flancs et aussi cet étirement. Inspire. Expire. Des mouvements. Et des chocs dans l'expiration. Et on se redresse. Ça aussi, ça fait du bien. Rentre le ventre. Les fesses sont tirées derrière. Je suis redressée. Mes genoux à 10h10. Et j'inspire. L'autre côté. Je reste droite. Encore. Rentre le ventre. Descends plus basse. Ou plus basse. Inspire. Expire. L'autre côté. L'autre côté. Ok. On va lâcher la respiration. Tire toujours les fesses derrière. Et on va bosser ici. Alors, on va faire rotation. Tourne derrière. Rotation. Tourne l'autre côté. Reviens au neutre. Et petit mouvement ici. Et l'autre côté. Et c'est parti. On en fait huit. C'est dans la douceur. Rentre le ventre. C'est dans la lenteur. Serre les omoplates derrière. Tourne d'un côté. Le bassin ne bouge pas. Les fesses sont derrière. Le neutre. L'autre côté. Je sens que ça contracte sur le côté dans l'arrière. Tire l'épaule derrière. Le neutre. Le neutre. Le neutre. Grande-toi contre le ventre. L'autre côté. Tire l'épaule derrière. Le bras derrière. Retourne-toi. Reviens au neutre. Et ici. Au maximum. Mais je ne penche pas mon avant. Ok. Lâche. Squat. Ok. On a torsadé la colonne vertébrale. On a penché dans ce plan-là. Maintenant, on va la pencher en avant. Alors, je descends en squat. Ok. Donc, les fesses vraiment derrière mes talons. Et j'ai la possibilité de plonger, de plonger, de plonger, de plonger. Tirez les fesses derrière. Tirez le corps à l'horizontale. Et voilà, les oeufs, on redresse. Les bras enlèvent. On va tirer dans le bas du dos. Encore. On tire les fesses derrière. Pousse les bras devant. Serre les omoplates. Alors, on les embrasse. Sors la coquine. Et ne redresse pas. Les fesses ne bougent pas. On tire dans le bas du dos. On est sur les talons. Les poils sont sur les talons. Tends les bras, tire les épaules derrière, tends les bras, sors la poitrine, tire les fesses, on est à l'horizontale, on est à l'horizontale, on est à l'horizontale. Ça va tirer dans le dos, pas fort, encore, tire les fesses, ça fait mal aux cuisses, 8, redresse-toi, pousse sur les cuisses, c'est normal encore quand même, 7, lève t'es sur le bras, et je descends à l'horizontale, 6, c'est à l'horizontale, je lâche l'exercice. 5, mon poitrine en soi, ça pique les muscles, 4, je me redresse, grandis-toi, sors la poitrine, sors les muscles dans le dos, là, redresse-toi, tire les montants de la poitrine, redresse la tête, là, 1, 2, allez, on se redresse, on garde les fesses basses, 1, et le dernier. Vous sentez le bas du dos, vous sentez les cuisses, tout va bien. C'est presque un superman debout, on bosse vraiment les muscles dans le dos, et aussi en bas, ceux des lombaires. Lucienne, t'es trop forte. Allez, c'est parti, on continue. On va reprendre la position du chevalier, on va tourner, c'est une sorte de fente, mon pied avant et dans l'axe. Mon pied à l'arrière, il est à 90 degrés presque. Je vais pousser le bassin et mon corps dans une attitude droite. Je me redresse, moi je peux me tenir avachie, et je me redresse. Ok. Ensuite, je pousse le bassin, j'ouvre le genou, je me tiens droite, je tends les bras. Je vais pivoter un tout petit peu et pousser devant, 8, 7, 6, 5, dans les bras, 4, 3, on va sentir la cuisse travailler, et si ça fait trop mal au genou, avancez le pied, 2, pour ne pas que le genou soit trop proche, trop en avant du pied. 1, et 0. Je remontrerai mes pieds. Là, on fait un mouvement de cuisse. Et si mon genou part trop en avant ici, ça peut tirer dans le tendon ici, et ça peut tirer aussi dans le tendon d'Achilla, voire dans la cheville. Ce que vous faites, c'est que vous ouvrez ou vous avancez le pied. Donc, ça fait pareil, j'ouvre. Et donc, pour le coup, mon genou ne va plus aller trop en avant, et ça va moins tirer dans l'articulation. Ok ? On fait l'autre côté. J'ouvre. Je trouve l'équilibre, ça peut être décaler les pieds. J'ouvre fort, je me tiens, je me mets dans l'axe, ça fait bousculer un peu le bassin. J'ouvre le genou, ça va étirer dans l'aigne. Ok ? Je garde un peu cette posture. Et puis, toujours pareil, je peux faire ça. Et je peux me grandir, rentrer le ventre. On voit une claire différence. Et bien souvent, on oublie de se tenir droit. Donc, reprogrammer cette attitude, les épaules serrées, le ventre rentré, poitrine sortie, manteau coulé. Et je vais ouvrir les bras. Regardez ce qui se passe à l'avant. Serrez les bras, ouvrez, je veux dire, serrez les épaules. Elles ne sont pas ouvertes là, à l'avant. Essayez vraiment de les mettre dans l'aigne. C'est parti. Sept. Six. La cuisse. Cinq. Quatre. Trois. Montez les bras à l'horizontale. Deux. Un. Et lâchez. Tenez-vous droit. On repasse de l'autre côté. Ici, je m'ouvre mon genou. Je garde. Hop. Et c'est parti. Sept. Cinq. 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 Trois. Trois. Deux. Encaire. Rendez. Gardez les bras à l'horizontale. Au champ. Deux côtés. Les bras stéphalos. C'est parti. Cinq. 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 Quatre, souffle, trois, deux, un, et lâchez. Ok. Je vous regarde, mais je ne vois pas en fait. On récupère, ils sont toutes seules. Allez, on reprend du mouvement, on fléchit. Ok, on va tendre une jambe, on va passer devant. Ok, on va tendre une jambe, on va passer les bras devant. D'accord ? Et puis peut-être je peux aller chercher une sorte d'alignement. Ok, donc je bouge mes pieds s'il faut. Et je me grandis, je pousse à l'avant. Allez, c'est l'envie. Je reste. Je bouge mes pieds, je trouve la position confortable. Et l'autre côté. Esquivez. Poussez les bras au plafond. Si vous pouvez avoir les bras aux oreilles, c'est bien. Si le muscle est un peu plus bas, mais poussez les épaules en avant. Et l'autre côté. Soufflez. Allez, poussez. Crandissez-vous. Les bras gros. Soufflez. Soufflez. Les cuisses qui tirent, les dons qui tirent. Encore. Allez, du mouvement. Un, deux. Bougez les pieds. Un, deux. Crandissez-vous. Soufflez. Un, deux. Encore. Un, deux. Encore. Un, deux. Vous sentez les bras, vous sentez la cuisse, vous sentez le dos. Un, deux. Si vous pouvez, on descend, on descend, on descend. Un, deux. Grandissez. Un, deux. Ça tire dans les trapèzes, autour du cou. Un, deux. Regardez haut. Autre tête est droite. Un, deux. De l'autre côté. Un, deux. Allez, on en fait encore deux. Tendez les bras. Poussez. Un, deux. Les bras tendus au maximum aux oreilles. Si c'est un peu devant, c'est pas grave. On grandit, c'est une poussée. Et lâchez. Waouh ! Parfait. On peut boire un petit coup. Je pense qu'on est trop mal échauffé. Et je voudrais faire du mouvement qui va debout à haut tapis. Donc, il vous faut le tapis. Je pense que là, je vais avoir un peu de mal pour élever la caméra. Mais, vous allez réussir à me suivre. Il faut régler l'ordinateur. On va ici. Ça vous n'allez pas me voir en entière. Ça a l'air pas mal. Bien, je crois que nous sommes prêtes, très prêtes. Nous allons passer en position squat, donc les genoux en ouverture, les pieds à 10h10. Mon corps reste droit, j'essaye de m'accroupir au maximum et en descendant au maximum, puis je viens poser les pieds à terre, pardon, les mains à terre. Ici, je vais avancer, reculer et on échauffe les poignées. Je me redresse en position squat et je laisse. Je vais faire la même en position fente. Je mets une jambe à l'avant, je changerai après. Une jambe à l'avant, les deux genoux sont fléchis. Je suis droit, je descends au maximum mes jambes. Je penche mon corps, je mets les pieds à terre, pardon, encore une fois, les mains à terre. J'avance, 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 j'avance jusqu'à la planche. Mes pieds sont toujours les mains devant. Et je repasse en fente. Ok, la fente, j'ai les deux genoux fléchis. Là, je vais me redresser le corps et je vais pousser sur les jambes. Je change de jambe devant. La fente, la fente. Les pieds sont plus ou moins serrés. Je suis en fente. Ok, j'ai le corps droit. Je pourrais faire des fentes ici. Je descends, je descends, je pose les mains. Je la dépasse ici haut, j'avance, 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 j'avance en planche. Ok, mon pied qui est devant, je le remets. Je reculpe, je reculpe, je reculpe, je m'accopie, je passe dans ma petite fente, dans les starting blocks. Je me redresse, je me redresse. Je le refais, on se croûte. Je descends, je descends, je descends, le corps droit, puis, vous m'appuyez, je descends, je descends, le corps qui fléchit, je passe en planche. Ok, on travaille un petit peu, puis dans les premiers, je repasse, accroupie. Je descends les fesses, je me redresse, mais je suis encore accroupie et c'est le poids de mon corps qui me relève. Fente, la fente est là forcément très ouverte, les deux jambes sont fléchies, mon corps est droit. Ma jambe à l'avant me sert d'appui, je descends, les mains du sol, je passe en planche. Je vais vous ajuster. Je reviens accroupie sur une sorte de fente, je me redresse et ce sont mes jambes qui me portent. Dernière fois, dernière fois. Dessus. Regressez-vous. Alléchissez. Je sautez sur la jambe à l'avant. J'ajuste mon espace entre mes pieds. Ok, je descends, je descends, je descends à la fin. J'ajuste mon corps, je pose bien et je passe en planche. Je recule, je repasse accroupie avec ma jambe devant. C'est une mini-fente. Ok. Mon corps est penché, je suis la ligne de mon genou qui est à l'avant, je me redresse. Ce sont les trois forces de mes jambes qui me redresse. Pour descendre, vous allez choisir, vous allez choisir soit la fente, soit les squats. Prenez la position qui est la plus confortable. On va enchaîner le mouvement au sol. Prêt. Alors moi, je le fais en squat, mais vous décidez. Et la jambe de la fente, prenez votre fente préférée. La jambe qui est à l'avant, c'est votre jambe préférée pour descendre. C'est parti. Je descends, j'allonge le corps, je pose les mains, je passe en planche et je reste. Dix, sept, huit, sept, rentrez le ventre. Six, cinq, quatre, trois, deux, un. On va commencer les genoux. Ok. À l'avancée, genou et mains. On va descendre les fesses sur les dents. Ok. Et je vais passer à la diagonale et je vais faire des mouvements dans la jambe derrière, dans le bras. Ok. On a les fesses pas très loin du talon. Et je vais faire des mouvements. Ici, genou, poitrine, genou coude. Vite, temps, six. Tend. Descends le doigt de poitrine, consulons l'avancée. On va descendre. Tend. Six. On. Cinq. Tend. Tend. Quatre. Tend. Si tu ne vas pas arrêter avant, tu t'arrêtes avant. Un. Encore un. Deux. Encore. Un. Et pose. Ok. L'autre. L'autre diagonale. Les mains ne sont pas très loin des genoux. Les fesses ne sont pas très loin des palets. Tends l'autre joint, tends l'autre bras. Pour ton équilibre, une fois que tu as l'équilibre, c'est huit. Sept. Six. Cinq. Entre le ventre, quand tu peux. Quatre. Tu es déjà à quatre pattes. C'est toi qui décide la longueur de la série. Un. Lâche. Quatre pattes. Les bras devant. Et on va descendre les fesses. On va sortir. Un. Un. Saut. 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 On va accrocher les pieds, hop là, on va ajuster nos mains et elles ne sont pas très proches de nos pieds, ce n'est pas un concours de j'ai les mains le plus proche des pieds même, il vaut mieux espacer. Et je vais rentrer ma tête comme si je voulais aller entre mes jambes pour aller étirer les épaules. Et allez s'il vous plaît, on piétine, on séche une jambe puis l'autre, on étire l'arrière des cuisses. Rentrez la tête entre les jambes, et restez là où c'est confortable. Tendez les jambes, tentez de poser les jambes, et poussez les épaules dans leur ouverture, rentrez la tête entre les jambes, 5, 4, 3, 2, 1, et pose les jambes, yes. Je mets les pieds sur le dos. Ok, j'avance les fesses. Au maximum, je suis une sorte de planche droite. Ok, j'ai le bassin fort poussé. Et je vais, en fléchissant les bras, poser le pubis. Posez le pubis, posez le corps. Là, on n'est pas mal. Posez les mains un peu en avant. Et c'est toi qui ajustes ton relevé. Ah ! C'est juste. Ok, là j'ai mis les mains très en avant. On redescend. Et si je peux peut-être aller plus loin dans mon amplitude du dos, j'y vais. Donc, je ne me fais pas mal, je ne force pas comme une brute. Serre les fesses. Tire la tête au clavier. Il me reste quelques instants. Et je redescends aux fléchissons. Ok. Prisez les coudes. On retourne. On étire les bras devant. Et je vous repris. Et là, on va revenir. Et on va revenir en position debout. Alors, choisis ta fronte. Choisis. Une squat. Pas trop de voir. Allez, on lâche les bras. Moi, je décide de passer sur un squat. Sur une droite. Je me redresse. J'ai les yeux posés. Je crochète. Ok. Et là, je suis dans ma fronte initiale. J'ai le corps droit. Et je pousse dans mes jambes. Yes. Allez, on reprend. Ma totale. Voilà. Sous. 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 Et vous. Inspirez. C'est parti. Je choisis la fronte ou le squat. Allez, je passe en fronte. Je fléchis. Les deux genoux. Je m'appuie sur ma jambe à l'avant. Je descends. Je descends. Peut-être je pose mon genou. Peut-être pas. Vous n'êtes pas obligés. Si vous arrivez à ne pas poser le genou, travailler. Ça fait le renforcement musculaire. Ok. Je passe en planche. Alors, sur cette deuxième série. Si c'est trop inconfortable pour les poignets, passez-vous sur les avant-bras. C'est vous qui décidez. Et 8. 7. 6. 5. 4. Vous êtes en bras tendu. 3. 2. Et posez les genoux. Ok. On va passer à notre diagonale. Et donc, notre diagonale, si je peux la faire sur les avant-bras, je la fais sur les avant-bras. Je tends une jambe. Poussez le dos. Les fesses ne sont pas très longues. Du terme. Alors, pied à plat ou pied projeté. C'est vous qui voyez. Ok. Je tends. La diagonale. Poussez le dos. Rentrez le ventre. Fais-le un bascule de la salle. Alors, peut-être. C'est pas important pour vous ici. Et c'est parti. 8. 1. 6. 6. Et c'est pas loin de la tableau, hein. 9. and c'est pas loin. 10. Et 10. 10. Et c'est parti. Et une pause. Et 1. 2. Et 1. L'autre côté, ici, je les fesses pas loin du talon, pousse et deux roues entre et ventre. Là, vraiment, cet exercice de bascule de bassin, deux roues entre et ventre. Et là, huit, hop là, tendez, sept, tendez, six. Tendez, cinq, tendez, quatre. Peut-être que vous avez déjà posé, vous faites à votre rythme, trois, et avec votre possible, deux, il y en a pour tout le monde. Un, on ne se juge pas, comme d'habitude, on est déjà tellement bien d'être là ensemble et d'essayer le mouvement qui est derrière. Et de faire le mouvement que je peux, qui me convient. Et pose, on va dans l'étirement, les bras devant, les fesses qui sont mis sur les talons. Et on va dans l'étirement, les bras, qui sont accrochés au sol. Et on va dans l'étirement, les bras, qui sont accrochés à la main. Et on va dans l'étirement, les bras, qui sont accrochés au sol. Et on va dans l'étirement, les bras, qui sont accrochés au sol. Et on va dans l'étirement, les bras, qui sont accrochés au sol. Je passe les mains à l'avant et je me grandis et je viens faire le creux dans le bas du dos. Peut-être que j'ai les fesses vraiment serrées, ça décolle l'arrière de mes jambes. Si vous pouvez, on va redescendre, vous allez ajuster les mains un peu plus proche de votre poitrine et vous progressez un petit peu plus, tirez le manteau au platine. Si c'est trop douloureux pour l'arrière du dos, si l'écrasement, c'est vraiment un écrasant, mais si la contraction est trop difficile pour les vertèbres, si l'amplitude est trop forte pour les vertèbres, si vous fermez juste un peu, rapprochez vos mains à l'avant, poussez le nombril vers le tapis et tirez les abdos. Là, cette fois-ci, il ne sort pas le vent vraiment, mais parce qu'il est rempli, mais je peux pousser le pubis, le nombril, ferme le pubis et poussez la main dans votre tête. Ok, on revient sur l'étirement des fesses sur les talons, doucement parce qu'on a bien travaillé l'arrière du dos. Et je ré-encrime un fort à l'avant, je tire les fesses sur les talons, ne vous pose pas puisque les mains sont fortes entrées à l'avant. Bras fendus, les mains solidement entrées, et les fesses comme si on était posées sur les talons, mais les mains sont trop fortes, approchées, sautez. Avec des grandes amplitudes, profitez de l'étirement entre les côtés. Passez à la respiration, on fait la bouche pour l'expiration. On va avoir une respiration lentement, et lâchez. Ok, vous allez décider si vous vous mettez à la fente. Si vous vous mettez accroupi pour le squat, c'est vous qui voyez. Je vous laisse décider votre jambe préférée si c'est la fente. J'ai encore un genou posé. Ok, je peux venir le décoller à peine. Venir, venir, me redresser. Ok. Et on se redresse. 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 On est en position de bouche. Ok. Première routine qui était debout au sol. On va faire une routine qui n'est qu'au sol. On a bien travaillé le bas du dos. Lucienne, si tu es encore là, car c'est la première séance et la deuxième séance. On était sur beaucoup de mouvements de dos. Mais bon, c'est le principe. On renforce. On gagne en mobilité et on renforce notre corps. Ok. Allez, un petit dos de chat pour défendre tout ça. Et on va passer aux étirements dans le mouvement. Dos rond. Yes. Dos creux. Tire la tête. Yes. Dos rond. Et là, on sent. C'est la partie qu'on va bosser le bas du dos. Appréciez l'amplitude de ses vertèbres, de son lombaire. Poussez dans vos mains. Encore dos. On a l'impression, peut-être, je ne sais pas vous, que notre mouvement, il est chaud d'abord, et puis il est grand. Peut-être qu'il faut dire qu'il est souple. Où c'est le dos ? Où c'est le creux ? Alors, on va décider ensemble. Je vais avancer ma jambe gauche entre les mains. Ici. Ma jambe gauche et entre les mains. Je vais redresser l'écran. Restez jambe gauche devant les mains. Ok. Ici, jambe gauche entre les mains. Je vais me redresser. S'il faut, je m'appuie sur ma jambe. Vous ne voyez pas ma tête, mais ce n'est pas grave. Ok. Alors, peut-être qu'il faut un coussin sous votre jambe. Je vous laisse voir ce qui est confortable pour vous. Je me redresse. Peut-être qu'il vous faut un appui entre les petites tables. Mais ça devrait faire sans. Au cours de gym, on n'a pas besoin d'appui. Ok. On va tendre la jambe devant. Et on va garder l'attitude droite. S'avancer. Peut-être que j'ai l'équilibre qui est précaire au début. C'est normal. Posez une main s'il faut. Féchissez la jambe s'il faut. On la tend. Ça va étirer ici. S'il faut poser les mains à terre. Ou pas. Une seule. Tendez. Descendez. Les fesses sur le talon. Et tirez l'arrière avec le talon posé. Et on est venu en avant. On est venu dans les mains. Déchissez le tour. On est venu dans la position initiale. Ok. Vous ajustez. Regardez ce qu'on va faire. Cette fois-ci, c'est l'autre côté qu'on va pousser. Ça va étirer l'aile. Moi, j'aime bien cet exercice. Je passe d'un côté et de l'autre. Et je vais revenir. Talon fesse. Ok. Même s'il faut, je descends complètement. Si je peux faire du talon fesse. Et je vais venir et tirer l'arrière de la jambe. Vous n'êtes pas obligés d'être totalement en haut. Les fesses loin des talons. Et c'est intéressant pour jouer aussi le travail d'équilibre ici. A vous de voir si vraiment c'est trop dur. Je redescends complètement. Talon fesse. Et je viens étirer. Je m'appuie sur les mains. Donc là, je n'ai pas de problème d'équilibre. Donc, pour vous, je me concentre sur l'étirement de ma cuisse. Et si je peux faire aussi le travail d'équilibre, j'ai les mains décollées. J'ai les fesses décollées de ma cheville. Et je vais chercher à l'un. Je te dis de là. C'est vous qui décidez la difficulté de l'exercice. Et si dans cette position, je suis déséquilibrée, je pose une main. Faites attention à l'étirement, ça fait mal. Où je recule. Et revenez à quatre pattes. On revient sur l'étirement initial. Et on va mettre cette fois-ci la jambe droite entre ses mains. On va mettre la jambe droite à quatre pattes. Jambe droite entre ses mains. Alors, j'ajuste. Je pose le genou sur les puissants. Je pose ta main-fesse. Ici, pour aller étirer, je mets le pied flex ou pas. Je décolle et je décide aussi de travailler l'équilibre. Les mains décollées, les fesses loin du talon. C'est parti. Quelle que soit votre position, étirez l'arrière de cette jambe. Je sais si ça fait trop mal, si vous êtes déséquilibré. Et on tire. Et on tire. Je mets le pied droit entre les mains. Peut-être ça tire un peu ici. Allez, on revient. Je remets le pied droit entre les mains. Je le reviens à quatre pattes. Et je refais mon étirement. Les mains devant. Alors, on repasse. À quatre pattes. Et ça sent le chien. Je crochète les pieds. Je remonte les fesses. Alors là, je pense que mes mains sont trop près de mes pieds. J'ajuste. Ok. Et là, je peux étirer mes épaules. Et là, j'étire l'arrière de mes jambes. Si vous avez besoin de piétiner, je vais réfléchir une jambe, puis l'autre tête. Ce qui vous plaît bien. Je vais déposer les talons. Arrancer ma tête entre les jambes, poils et étirer les épaules. Donc, soufflez. Soufflez. Ok. Je vais poser les genoux. Parfait. Cool. On est pas mal. Je vais aller travailler l'ouverture de ma hanche. On l'a déjà fait plein de fois dans ce mouvement-là. Allez. Ça fait travailler le fessier et le psorias dans l'ouverture de la jambe. Poussez dans vos bras. Et 8. Soufflez. Dors. J'ai les fesses pas trop loin des talons. Je ne suis pas complètement à l'avant. Je ne suis pas en cambrure. C'est grave néanmoins. Gainez-vous. Rentrez le ventre. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et l'autre côté. Soufflez. Fort dans les bras. Si c'est douloureux pour les poignets, je passe en avant-bras. Sinon, je reste bras tendus. Et l'autre côté. Restez bras tendus s'il faut. Et 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on passe l'autre côté. L'autre jambe. Soufflez. Sur les avant-bras ou sur les poignets, c'est parti. On marche. Et c'est parti. L'autre jambe. 7. 6. Poussez dans les bras. Même si vous êtes sur les avant-bras, poussez. 5. 4. 3. Donc, sans la fesse. 1. Et posez. Et l'autre côté. Soufflez. C'est parti pour notre côté. 8. Montez-montez. 7. Saintez la fesse. 6. 5. 4. 3. 2. Mobilité. Renforcement. 2. 1. Mouvement. Et lâchez. Métillement. Les bras devant. Soufflez, soufflez, soufflez. 1. 2. 3. 4. 4. 5. Ok. On va s'arrêter là. On va faire un peu de dénage. On repasse à 4 pattes. On repasse sur notre chien, tête en bas. Je crochette les pieds qui va nous faire du bien. Allons. Essayez. 1. C'est. Regardez entre les jambes. Si vous avez besoin de piétiner, piétiner. On pousse entre les jambes. Ouvrez bien pieds mains. Sinon, vous n'allez pas aller tirer dans les épaunes. Restez. 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 Assez. Il y en a qui sont deux, tête sur les avant-bras. C'est moins bien quand même. Moins confortable. Mais ça marche quand même pour les tirons de l'arène. Moi, je connais bien pour les épauves. Et ça soulage les poignets. J'ai quand même la position tête inversée. Donc, si j'ai une petite part d'apesanteur, donc au cerveau. Allez, on pose les genoux. On ajuste. Et on passe en gainage planche ou en gainage avant-bras. Est-ce qu'on arrive à alterner ? Soufflez. Soufflez. Est-ce que j'arrive à poser un genou pour aller chercher bras tendus ? Ou pas ? Sans les genoux. Est-ce que j'y arrive ? C'est vous qui voyez. Soufflez. Poser un genou. Ou pas ? Soufflez. Pas de creux lombaires. J'ai le pubis qui pousse à l'avant. J'ai le ventre rentré. Dommage. Ok. Posez les genoux. On va aller poser les mains devant. Et tirer. Et tirer. C'est un petit mot. Trop, trop bien. Ce gainage a été éprouvant difficile. Je ne me fais pas. Je reviens dans cette position de l'enfant. C'est très bien d'être là. Et de faire les mouvements que je peux. On va passer sur le dos. On genou, poitrine. Je prends mon ouvrier. C'est trop bien l'ouvrier. Et on a quand même bossé bien les fessiers, bien les psoas, bien le dos. Beaucoup d'étirements. Les bras devant. Ok. On va les activer. Sur une position de yoga, je ne fais pas très souvent. Pourtant, j'aime beaucoup. On va poser les pieds. On va ouvrir les genoux en papillons. Alors, peut-être que ça va faire votre creux lombaire. Peut-être qu'il va… Oh, je l'ai déjà fait mon gym le vendredi matin avec la cinture de la tête. Et peut-être que votre dos, vous allez réussir. Moi, j'ai le creux lombaire là. Un moment donné, je me détends, puis pouf, ça y est. Mon dos va venir se plaquer. Alors, il y a peut-être juste un effort à rentrer le ventre pour aller trouver le mouvement. Ce n'est pas que ce soit forcément plaqué, mais essayez quand même de réavancer votre nombril vers le sol pour essayer de revenir à quelque chose de confortable sans qu'il y ait une grosse cambrure. Voilà. Il faut chercher à déposer le plat du dos sans forcément forcer, juste en réajustant ses fesses et en re-rentrant le ventre. Ça étire ici. Si c'est trop fort, je pousse les pieds de mes fesses ou je les avance. Regardez ce qui est confortable, comme tout à l'heure. Et laissez étirer ce bassin. Laissez étirer le psoas. Ah, c'est comme des pauses dans la vidéo. Dépends-toi. Pareil pour vous. Sauter. Ok. Ok. Lâchez la position. Vous venez fermer les genoux. Ah, ça fait mal peut-être dans la haine, dans les haines. C'est le muscle du psoas. C'est un muscle qui est vraiment dans le bassin. Ça permet plein de mouvements, de fléchir. Justement, c'est le genou à la poitrine. Et on va aller étirer le fessier, juste pour aller gagner en étirement. Posez une jambe, croisez. Et on va aller étirer la fesse, juste en soulevant le pied qui est au sol. Attrapez votre cuisse, il y a une main qui passe entre les jambes. Main à l'extérieur, étirée. Alors, on peut aussi attraper le genou et étirer. Ça va tirer la fesse qui est croisée. On connaît cet exercice. Ça fait bien, étirer ses fessiers. Tous ceux qui ont mal au dos. L'étirement des fessiers, on peut vraiment y aller. L'étirement du psoas, on peut aussi y aller. L'étirement des ischios, on peut y aller. L'idée, c'est de retrouver de la mobilité dans le bassin. Mais quoi qu'il m'en soit, j'ai le petit truc qui pique dans la jambe. J'ai gradi dans la jambe, allez, par le kiné. Et vous prescrire des centres de kiné. Allez, je pose, je change de jambe. C'est un petit peu là depuis le début, c'était encore là. Je te le suis. Je suis trop contente de faire du mouvement ce matin. On devrait faire ça au travail. Pas deux heures, mais au moins une demi-heure. Les salariés iraient mieux dans leur corps et dans leur tête. On court toujours. C'est normal. Souffler. Et tirer. Moi, ça m'étire un peu l'inducteur, mais aussi la fesse beaucoup. Allez, tirer. J'ai posé les têtes. Donc, naturellement. Garder l'étirement. Apprécier votre maison, votre silence, votre toit, votre sécurité. Ça donne de la force intérieure de faire tous ces mouvements. Et on revient ici. Et au corps, on regagne en mobilité. On regagne en renforcement musculaire. Posez. Soufflez. On revient. En position assise. Je reviens vers vous. Merci, toi et toi, d'avoir suivi cette séance de mobilité renforcement musculaire. On a vraiment joué le jeu aussi de passer debout, assis et de retrouver toujours ce que j'explique en cours, de se redresser dans la force des jambes. Merci à vous d'avoir suivi ce mouvement. Je vous souhaite un bon vendredi. Bon appétit. Bon week-end. Et peut-être profitez de la neige. J'allais marcher, respirer l'air frais. Ciao, ciao. Salut, salut. Merci pour ces mouvements. Merci d'avoir été là. J'ai fait avec vous. Et hop.